Salut, c'est Shinzee pour Adopt un moteur. Alors je continue dans ma lancée, des petites applications du mois. Vous avez remarqué que ces derniers temps, je parle beaucoup de sujets qui tournent autour de l'entrepreneuriat, où je vous conseille des applications, je vous conseille des livres. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du système que j'utilise pour gérer tout ce qui est facturation. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec une copine, et quand elle doit faire des factures, des devis, etc., elle a son tableau Excel, où elle remplit ses petites cases, elle enregistre le fichier, tout ça, tout ça, et elle perd un temps fou à gérer tout son administratif. Pour ma part, quand je me suis lancé à mon compte, vu qu'en plus je ne suis pas du tout à l'aise avec tout ce qui est administratif, je crois qu'il y a un nom pour ça d'ailleurs, l'administrativophobie, bref. J'avais besoin d'un outil qui me permettait de pouvoir prendre des factures sans avoir à me prendre la tête, parce que franchement, perdre un temps fou à faire de la paperasse, c'est contre-productif. Bref, et après avoir cherché dans tous les sens, vu que je ne cherche principalement que des trucs en ligne, parce que je veux être le plus autonome possible, autonome dans le sens de ne pas avoir à dépendre d'un ordinateur, etc., j'ai essayé un produit qui s'appelle Invoice2Go. C'est un système de gestion de facture en ligne. Tu crées ton compte, tu remplis toutes tes informations, donc le nom, le prénom, le nom de l'entreprise, l'adresse, le numéro de contact, etc. Tu peux créer également ton petit template en important ton logo, tout ça, tout ça, et puis après, tu vas remplir ta base de clients, ta base de produits, donc là, les produits que tu vends, le prix unitaire, si c'est des tarifs horaires, etc., tes conditions de vente. Bref, tu prépares tout l'administratif au préalable, et ensuite, quand tu dois prendre un devis, ou que tu dois prendre une facture, maintenant, en fait, c'est directement avec l'application iPhone ou sur l'iPad, ou en ligne, si j'ai besoin, que je vais pouvoir sélectionner mon client. Donc, du coup, ça pré-remplit dans ma facture toutes les informations relatives à mon client. Je vais pouvoir sélectionner les produits que je lui vends, donc produits, services, peu importe. Moi, par exemple, je vends des jours de prestations. Donc, du coup, j'écris séance de coaching, 3 jours commandés, donc le prix unitaire est déjà pré-renseigné, donc du coup, la facture, c'est de temps payable sous 30 jours, sous 45 jours, etc., donc tu pré-remplis tout. Et puis après, en fait, une fois que tu as rentré ton client, ton produit ou tes produits, tu cliques sur visualiser si tu veux voir à quoi ressemble la facture. Donc, tu as une facture qui est toute belle, toute faite. Tu peux également, donc, l'imprimer en direct ou alors carrément cliquer sur envoyer et voir même si tu connectes ton compte à ton compte Paypal, ton client reçoit par mail sa facture en PDF pour sa compta et un petit lien avec cliquer ici pour payer en Paypal. Et tu peux programmer tes échéances d'envoi, si c'est des factures récurrentes, tout ça. Donc, du coup, une fois que tu as mis ça en ligne, tu ne t'en occupes plus et ça tourne tout seul. Franchement, ça m'a permis de gagner un temps de fou et à ne plus avoir besoin de m'occuper de ma paperasse. Alors, je crois qu'en fonction du nombre de factures que tu sors par an, tu as un abonnement. Franchement, je ne sais même pas combien je paye, je n'en sais rien, mais ce n'est pas excessif. Genre, si ça doit me coûter 50 dollars par an, c'est le bout du monde. Après, je ne fais pas énormément de factures non plus. Donc, je t'invite à jeter un oeil, à regarder un peu les avis, à essayer. Peut-être qu'il y a la possibilité de faire un essai gratuit, je ne sais plus trop. En tout cas, voilà, si tu te casses la tête à gérer ta facturation, va jeter un oeil sur Invoice2go. Franchement, ça vaut le coup.